Ok, on a fait plusieurs vidéos sur qu'est-ce que c'est que la prédication, comment être un prédicateur de la parole et puis comment construire un message qui va être intéressant, qui va percuter les gens On va parler maintenant de méthodologie et vous avez entendu parsemé au cours des différents messages un nombre de choses qui vous aident à savoir comment je prépare les choses mais dans cette vidéo, j'ai envie de tout distiller, de tout rapporter en une seule vidéo simple, courte et précise pour vous enseigner ma méthodologie sur comment préparer un message Donc si vous êtes un prédicateur qui est novice, qui est en train de commencer je vous encourage à prendre cette méthodologie et à l'appliquer pendant les premières fois où vous préparez un message et après ça, vous allez pouvoir voir ce qui marche pour vous, comment est-ce que vous évoluez là-dessus mais commencez avec cette méthodologie Peut-être que vous êtes un prédicateur qui a beaucoup plus d'expérience, vous êtes quelqu'un qui le fait depuis des années ça pourrait être intéressant pour vous aussi de vous dire vous savez quoi, j'ai déjà des méthodes que j'ai, que j'utilise, que je fais de façon instinctive, que j'ai découvertes moi-même je vous encourage à utiliser cette méthodologie vous aussi au moins pendant vos deux, trois prochaines prédications et de faire quelque chose où vous savez, vous vous rendez conscient de ce que vous êtes en train de faire alors que vous prêchez dans votre préparation la première chose, et je l'ai dit dans une des premières vidéos, la première chose qu'on fait c'est qu'on vient au texte et c'est à partir du texte qu'on décide quelle est l'angle d'attaque, quel va être le message et qu'est-ce qu'on cherche à ce que les gens fassent on commence par se remplir nous-mêmes d'une compréhension du texte qu'on se laisse impacter nous-mêmes par le texte, qu'on se laisse transformer nous-mêmes parce que Dieu est en train de dire dans la Bible et donc rentrez dans le passage biblique, lisez-le, sondez-le, voyez ce que Dieu dit vraiment à travers ce texte et faites un travail d'exégèse, on fera une autre vidéo sur comment creuser la Bible pour soi-même en préparant une prédication mais une fois que vous avez fait ce travail et que vous avez trouvé l'angle d'approche moi je vous conseille de préparer votre conclusion pas votre introduction, votre conclusion pour que vous sachiez où est-ce que vous voulez emmener les gens quelle va être la progression de votre message vous commencez ici, d'accord ça c'est bien mais il faut que vous sachiez d'abord où est-ce que vous allez la première chose que vous rentrez dans le GPS c'est votre destination parce que vous devez savoir comment vous allez faire pour aller du passage biblique qui est votre commencement jusqu'à la destination donc alors que vous entrez l'adresse dans le GPS votre adresse de départ c'est pas votre introduction votre adresse de départ c'est le passage biblique et ensuite vous entrez où est-ce que je vais et une fois que vous avez entré où est-ce que vous êtes ça va se passer tout seul vous avez le passage biblique vous savez où vous voulez en venir vous avez préparé votre conclusion vous avez une phrase de qu'est-ce que je veux que les gens comprennent et fassent sur la base de ce message et une fois que vous avez cette conclusion vous commencez votre introduction et c'est super important de bien préparer son introduction comme lorsqu'on se met en route avec un GPS on a le GPS qui nous dit que vous n'êtes pas encore sur l'autoroute si vous prenez un mauvais chemin à ce moment-là vous pourriez vous retrouver dans un sens interdit vous pourriez vous retrouver dans un cul-de-sac et donc c'est super important de prêter attention après avoir bien bossé votre conclusion de bien bosser votre introduction sachez comment vous allez venir et comment vous allez commencer ce message de façon impactante et à la suite de ça quand vous avez bien compris le texte vous avez défini votre conclusion vous avez défini votre conclusion vous avez défini quelle est la chose que vous voulez que les gens fassent en réponse à ce message et que vous avez commencé votre introduction vous avez su comment vous allez naviguer les méandres des petites rues qui sont proches de chez vous pour arriver vers l'autoroute votre introduction vous conduit sur l'autoroute et une fois que vous y êtes boum vous êtes lancé et une fois que vous êtes lancé c'est comme lorsque vous êtes sur l'autoroute il y a différents moments où vous allez changer de route et vous allez voir que c'est assez facile de naviguer le passage de l'entrée sur l'autoroute jusqu'au prochain croisement du prochain croisement jusqu'au deuxième croisement et de ce croisement là vers la sortie d'autoroute et ça veut dire que à ces moments clés à ces moments tournants il faut que vous ayez une illustration qui vous permet de sortir de votre autoroute précédente de passer de la A5 à la A6 et donc marquer sur vos notes le petit tweet les 140 caractères la chose forte qui va vous permettre de à la fois conclure ce que vous étiez en train de dire en l'illustrant et puis de passer au prochain point avec une nouvelle punchline qui vous introduit et qui vous lance sur le nouveau tronçon d'autoroute pour votre deuxième développement qui construit sur le premier qui vient de l'introduction et vous vous savez tout du long que ça vous conduit vers cette destination là et donc ça ressemble vraiment à un cheminement avec différents points clés le passage biblique c'est là où vous vous trouvez l'application dans la vie des gens c'est là où vous voulez les emmener et vous commencez avec ces deux données là dans le GPS mon adresse ma destination et ensuite vous bossez votre introduction comment est-ce que vous allez du texte biblique jusqu'à l'autoroute comment est-ce que vous vous dites je suis statique les gens autour de moi sont statiques comment est-ce que je peux arriver jusqu'à 130 à l'heure et bien ça sert à ça l'introduction et une fois que vous êtes sur l'autoroute boum changement d'autoroute c'est différents points comme une illustration ou comme une punchline pour vous permettre de sortir d'une autoroute de rentrer sur la suivante de reprendre de la vitesse pour vous relancer et pour reprendre un nouveau tronçon dans lequel vous allez emmener les gens et dans lequel vous allez finalement arriver à la conclusion et à la conclusion vous allez être là pour appeler les gens à changer de vie ayant parlé à leur intellect ayant parlé à leurs émotions avec pleine conviction au cours de tout votre message depuis la vérité qui est dans la Bible vous allez les conduire à ce point où ils vont dire à partir d'aujourd'hui ma vie ne va plus être pareille j'ai entendu Dieu ce matin et j'ai envie de changer de vie c'est comme ça la méthodologie d'une prédication pour vraiment viser la transformation du cœur des gens et j'ai envie de changer de vie